Le standard travail en hauteur Les situations de travail en hauteur sont nombreuses et variées. Elles engendrent tout un risque majeur, la chute de hauteur, avec des conséquences souvent graves. Immobilisation longue, incapacité permanente, voire accident mortel. La prévention de ces accidents est notre priorité. Ce n'est pas que la hauteur qui fait la gravité de la chute. Chaque intervention exige donc tout notre professionnalisme. Tous nos sites ont identifié les situations de travail en hauteur. Pour chacune, la solution la plus adaptée pour travailler en sécurité a été définie en respectant la hiérarchie des contrôles. Ce principe indique l'ordre des préférences des solutions à suivre. Toujours préférer, dans la mesure du possible, la réalisation de l'intervention au sol pour éliminer complètement le risque. Sinon, installer une protection collective permanente, une plateforme et des gardes-corps pour sécuriser la zone de travail. En appliquant ces deux solutions, il n'y a plus de travail en hauteur. Le danger disparaît, à condition, bien sûr, de respecter les protections collectives. Si ces solutions ne peuvent pas être mises en œuvre, le travail en hauteur est inévitable. Le mieux est alors d'utiliser des moyens d'accès temporaires, des nacelles ou des échafaudages fixes ou mobiles. Des procédures encadrent leur utilisation afin de sécuriser les interventions. Lorsque ce n'est pas possible, on recourt alors à un système de protection individuelle contre les chutes, soit en configuration de retenue de chute. Cette solution empêche la personne d'atteindre le bord et donc de chuter, soit en configuration d'arrêt de chute. Cette solution de dernier recours n'empêche pas la chute, mais en limite les conséquences. Le système de protection individuelle contre les chutes est complexe à mettre en œuvre. Un permis est donc nécessaire afin de vérifier les points suivants. Tout d'abord, l'utilisateur du harnais doit être formé et déclaré apte par la médecine du travail. Le matériel doit aussi être vérifié régulièrement et inspecté visuellement avant chaque utilisation. Enfin, trois points sont essentiels pour l'efficacité du système. Le point d'ancrage doit pouvoir résister à une traction de 500 kg et être correctement positionné par rapport à l'intervenant. Le système d'accroche doit être approprié à la situation et bien sûr, assez court pour éviter de heurter le sol. Et enfin, le harnais doit être adapté à la morphologie de la personne et correctement réglé. En cas de chute, une réaction rapide est nécessaire. Le plan de secours qui complète le permis indique les moyens prévus. La prévention se joue au quotidien. Soyons pros et vigilants, car de nouvelles situations de travail en hauteur non répertoriées peuvent se présenter. Une bonne préparation en amont doit permettre de les identifier et de choisir la solution adaptée à l'aide d'une fêche. Mais si la situation n'a pas été identifiée lors de la préparation, alors il faut stopper l'intervention et prendre le temps de choisir la solution adaptée. Si l'intervention est amenée à se répéter, la solution retenue devra être conservée par le site. Dans tous les cas, visez l'amélioration continue. Choisissez une solution plus sûre pour les opérations les plus fréquentes ou celles dont les conditions d'exécution sont les plus difficiles. Avec le travail en hauteur, un seul objectif. Être pro à 100%. Je ne travaille pas en hauteur sans protection contre les chutes. Je ne crée pas de risque de chute, par exemple lors de retrait de Caïbotty. Pour travailler en hauteur, je suis compétent, formé et médicalement apte. En cas de situation de travail en hauteur, je mets en œuvre la solution identifiée par le site. Je suis rigoureux dans la mise en œuvre des moyens d'accès temporaires. Je ne porte un harnais qu'avec un permis complété. Ce sont les éléments essentiels d'une intervention 100% pro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada